Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 2 décembre 2020 et dans cette vidéo je vais répondre à mon ami Luc, à Fausta Pilar, à Bilal Sedar et à Florian Huck, je ne sais pas comment on prononce ton nom, et les sujets vont être encore une fois l'Union Européenne et le revenu de base. Donc avant de commencer, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour vos commentaires, pour le dialogue que vous avez ouvert entre nous, c'est très appréciable et ça va me permettre, je l'espère en tout cas, de clarifier certaines choses, parce que dans vos commentaires il y a des choses que j'ai déjà entendues de nombreuses fois, pour certaines desquelles j'ai un peu répondu dans le passé, mais il faut toujours réactualiser la parole, parce que je l'ai dit, il y a aussi besoin d'un phénomène de répétition pour faire passer des idées. Donc d'abord je vais répondre à Florian Huck, dont je vous lis d'abord le commentaire. Merci monsieur Tanneux pour votre réponse ainsi que pour vos analyses, surtout concernant le salaire à vie de Bernard Friot. Je me sentais un peu seul à redouter la contrepartie travail en échange du salaire à vie. Oui, le RIC et le tirage au sort de l'assemblée constituante me semblent être des outils majeurs à mettre sur la table. Je pense également à la blockchain, aux jugements majoritaires, à la démocratie liquide, etc. Je suis récemment inscrit au maillage du MCP et espère contribuer à l'élaboration de ces sujets. Donc Florian, c'est à mon tour de vous remercier. D'ailleurs on peut se tutoyer, tu m'appelles monsieur Tanneux, mais on peut se tutoyer, c'est plus sympa. Je suis heureux de constater que toi et moi on fait la même critique sur le salaire à vie de la contrepartie travail. Alors moi je ne dirais pas travail, je dirais production. Il faut produire quelque chose pour justifier le salaire à vie. Le travail, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est une activité parmi d'autres. Et Bernard Friot, dans son idée du salaire à vie, il englobe le fait d'élever ses enfants, le fait de faire du bénévolat, etc. Donc il englobe plus d'activités que la seule activité travail. Mais n'empêche qu'il faut produire quelque chose, donc bénévolat, élever ses enfants ou le travail plus classique pour justifier le salaire à vie. Ensuite, je suis d'accord avec toi aussi sur la blockchain, le jugement majoritaire, la démocratie liquide. Je ne vois pas exactement ce que c'est, mais peut-être qu'on a la même vision, c'est-à-dire la participation active des citoyens à l'organisation de la société, c'est-à-dire donc de la politique. Et enfin, je suis très content que tu te sois inscrit au maillage du MCP. Je parlerai du MCP dans de prochaines vidéos, mais je mets tout de suite le lien en bas de l'écran pour ceux qui veulent aller voir directement ce que c'est. Bref, donc merci à toi Florian pour ton message. Ensuite, la prochaine personne à qui je vais répondre, c'est Fausta Pilar, qui m'a fait un commentaire sous la vidéo réponse à Ouz Ouzé. Donc d'abord, je vous lis son commentaire. Il y a deux façons de se positionner par rapport à l'Union Européenne. Premièrement, partir du principe que l'Union Européenne, c'est bien pour la France, et prioriser le plan A. Deuxièmement, partir du constat que l'Union Européenne nous a appauvris, détruit nos acquis sociaux, nos services publics, nous a mis en concurrence et rendus impuissants face au reste du monde. Et là, on priorise le Frexit sans tergiversation. Alors, Fausta, tout en respectant votre point de vue, je pense que celui-ci manque de nuances est un tout petit peu caricatural. Parce que quand vous dites qu'il n'y a que deux positions à savoir que par principe l'Union Européenne, c'est bien pour la France, et donc il faut prioriser dans ce cas-là le plan A de la France Insoumise, il faut préciser que l'idée d'une Union Européenne, oui, est bénéfique pour la France, mais pas cette Union Européenne. Première précision utile à mon avis. Et deuxième précision utile, qui complète en fait la première partie, c'est que vous dites qu'il faut partir du constat que l'Union Européenne nous a appauvri, détruit nos acquis sociaux, nos services publics, nous met en concurrence avec le reste du monde et nous rend impuissants. Et que dans ce cas-là, il faut prioriser le Brexit sans plus de tergiversation. Mais là aussi, évidemment, je fais le même constat que vous, cette Union Européenne-ci va à l'encontre des intérêts des Français. Mais comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, cette Union Européenne-ci n'est pas la seule possible. Et si elle fonctionne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ou devrais-je dire plutôt dysfonctionne, c'est parce que ceux qui sont à sa tête comme à la tête des pays membres ont la même idéologie antilibérale. On dit libéral ou néolibéral à tort. En fait, c'est antilibéral. Et ici, encore une fois, je me réfère au libéralisme philosophique historique, celui de la Révolution Française, celui des Lumières. Même si je le redis encore une fois, moi je ne suis pas du tout libéral, je suis post-libéral. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, le problème, ce n'est pas l'Union Européenne, c'est que nous laissons arriver au pouvoir des gens qui n'ont pas l'intérêt des peuples. Parce que je le redis, même si nous n'étions pas dans l'Union Européenne, quand on vote pour des Macron, des Hollande ou des Sarkozy et ce genre de personnes, on obtiendra la destruction des services publics, la mise en concurrence déloyale des Français avec le reste du monde, l'appauvrissement de la population, etc. Penser que le Frexit à lui seul va nous sortir de cette ornière est une erreur. Car admettons, mettons-nous dans l'optique du Frexit. François Solino gagne les prochaines élections présidentielles en 2022. Il applique donc le Frexit et son programme. La France recouvre une certaine autonomie, et les Français aussi au travers du RIC, puisqu'il figure dans le programme de l'UPR. Mais nous restons avec la constitution de la Vème République qui donne beaucoup de pouvoir au président. Mais ce qui veut dire aussi qu'avec une alternance prochaine, parce que François Asselineau ne restera pas toujours au pouvoir, si nous retombons sur un anti-libéral, il aura toujours les avantages de la Vème République avec tous ses pouvoirs donnés à un seul homme. Et même si nous avons le RIC en matière législative, il pourra, comme lui autorise la constitution, le cantonner à des sujets limités. Par exemple, en Italie, les questions fiscales sont sorties du référendum d'initiative citoyenne. Et donc, dans ce cas-là, on se retrouverait dans la même situation, hors de l'Union européenne. Donc, nous ne serons pas beaucoup plus avancés. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le problème, ce n'est pas l'Union européenne, mais qui est-ce qui est au pouvoir ? Dedans ou hors Union européenne, tant qu'on laisse le pouvoir concentré entre les mains d'une seule personne, si cette personne a l'intérêt des Français en tête, tant mieux pour les Français, si c'est le cas contraire, dommage pour nous. Et donc, dans le cadre de l'UPR, il n'y a pas de réécriture de la constitution pour sortir de la Vème et aller vers une VIème qui donnerait plus de pouvoir au peuple. En dehors du RIC, mais le RIC en matière législative ne suffit pas, à mon avis. Il faudrait à minimum un RIC constituant aussi. Donc, ça, c'est pour la critique sur la stratégie Frexit. Deuxièmement, je voudrais compléter quand même avec les avantages d'une Union européenne véritable, avec des États indépendants, souverains, et quand je dis État, je le répète, je veux dire les peuples de ces États. Donc, RIC en matière législative, RIC en matière constituante, en fait, RIC à tous les étages, à minimum. Donc, dans cette véritable Union européenne-là, les avantages seraient que quand on est en groupe, pour des négociations commerciales, comme ça s'est fait dernièrement avec le Japon, on a plus de poids. Quand le Japon regarde l'Europe comme marché potentiel, c'est beaucoup plus vaste que s'il regardait que la France, par exemple. Et donc, il peut faire plus d'efforts sur la baisse des prix ou sur les avantages mutuels d'un échange commercial. Autre exemple que j'ai déjà donné aussi, en matière environnementale, même si la France était en pointe sur ce sujet, l'impact serait minime, puisque c'est un enjeu mondial. Et donc, au minimum, il faut une coopération à l'échelle du vieux continent. Là, non seulement on commence à avoir des résultats à la hauteur de l'enjeu, mais en plus, on sert de modèle et de moteur aux autres pays. Pour compléter sur la pertinence de la construction d'une véritable Union européenne, démocratique, sociale et environnementale, il faudrait que je rentre dans les sujets spirituels et d'exopolitique. Mais là, j'ai peur de vous perdre, parce qu'on n'a quasiment aucune culture sur ces sujets-là. Même si, humblement, sur ma chaîne, j'ai commencé à les traiter et il faut que je continue de le faire. Mais très rapidement, c'est la marche du monde de voir l'humanité s'unifier. À l'époque des premiers hommes, certains étaient solitaires, d'autres étaient en tribu, mais c'était des groupes d'humains très petits. Puis, de ces simples tribus, sont apparus des villages, puis des comtés, puis des régions, puis des nations. Et puis même d'ailleurs aujourd'hui, des groupes de nations. Si l'Union européenne ne vous apparaît pas comme un bon exemple, et vous avez raison, les Nations unies sont un autre exemple. Plus pertinent, je l'espère. Mais en tout cas, voilà, il y a une marche vers une unification des groupes humains. Et unification, ça ne veut pas dire la perte des cultures et des identités, des spécificités de chacun. Pas du tout. On le voit bien dans les Nations unies. Chaque pays reste souverain, et chaque pays garde sa propre culture, etc. Et cette marche comme ça vers l'union de l'humanité, c'est ce qui plaît en réalité dans le projet de l'Union européenne qu'encore une majorité de Français désirent. Même s'ils sont critiques de cette Union européenne-là, ils ne veulent pas abandonner, me semble-t-il encore, toute idée d'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, on sait que l'union est quelque chose de positif. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, le cas présent, c'est une fausse union. Ou alors, c'est l'union des gens qui ont le pouvoir financier, le pouvoir industriel, etc. et qui dominent donc l'Union européenne idéologiquement. Mais je le répète, l'Union européenne telle qu'elle est maintenant n'est pas la seule possible. Et donc, dans cette logique d'unir les peuples, l'Union européenne est une étape. Une étape comme il y en a eu avant et comme il y en aura après. C'est juste une étape parmi d'autres étapes. Donc ça, c'est pour le côté spirituel. Parce que nous ne sommes pas simplement des humains, mais nous sommes des consciences et nous avons tous la même origine. Donc l'origine, elle est commune, elle est unique. Et donc, dans cette incarnation matérielle, même si nous sommes au départ atomisés, nous revenons vers une unité. Pourquoi ? Parce que c'est dans notre nature en réalité spirituelle. Mais bon, là, je pense que je vous ai perdu. Ce n'est pas grave. Deuxièmement, il y a aussi l'enjeu exopolitique. Là aussi, je vais passer pour un fou furieux. Mais le fait est, si on s'intéresse à la question, la Terre est visitée et par des civilisations qui n'ont pas toutes les meilleures intentions. Et donc, même si on est loin d'avoir cette réalité comme préoccupation, le fait de construire une Union européenne pose les premières bases de ce qui pourra être être une coordination de défense en tout cas capable d'inquiéter éventuellement des civilisations. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait toujours de l'atomisation. On le voit d'ailleurs, même si on ne parle pas du tout d'Union européenne, on le voit, ne serait-ce qu'en France, tout est fait pour diviser le peuple. On dit bien diviser pour mieux régner. Donc, au sein de la nation, il y a déjà cette division. Et donc, au niveau de l'Union européenne et puis ensuite au niveau du monde, c'est ce qui se passe aussi. il y a une division des populations parce que tant que l'humanité reste divisée, atomisée, chacun défendant ses propres intérêts, nous serons beaucoup moins efficaces pour avancer tous dans la même direction de notre développement au-delà de nos frontières, etc. Mais j'ai bien conscience qu'en prononçant ces mots, je passe pour un complotiste ou un affabulateur. Tant pis, en tout cas, je devais le dire. Donc, l'Union européenne est concrètement utile pour les négociations commerciales, pour les enjeux environnementaux, pour une question encore plus importante, spirituelle et pour des enjeux exopolitiques dont on n'a pas encore conscience. Voilà pour répondre à Fausta. Ensuite, je souhaiterais répondre à Bilal Seda. YouTube avait caché, je ne sais pas pourquoi, ton commentaire et donc je suis tombé dessus par hasard en allant dans le back office de YouTube. Et donc, je vous lis le commentaire de Bilal. On est probablement d'accord sur le plan général, on veut en finir avec ce système. Mais dans le détail, je ne suis pas d'accord. Comme ton exemple de la personne qui serait quasi autonome dans son coin et qui bénéficierait plus du revenu de base que de la gratuité des minimums vitaux. Je pense là que tu abuses un peu en prenant un cas complètement marginal qui ne concernerait jamais plus qu'une petite frange de la population. Et il n'y a pas tant de situations que ça où les gens préfèreraient 800 balles par mois plutôt que l'assurance à vie que ces besoins vitaux sont assurés par l'État. Mais Bilal, j'ai essayé par l'exemple que je t'ai donné de te montrer que ce qui est important ici c'est de garder la liberté pour les individus d'utiliser ce minimum vital tel qu'ils le souhaitent. Parce que, premièrement, comment est-ce que tu définis les minimums vitaux ? D'accord, on va dire que la nourriture est un minimum vital, l'énergie, un toit sur la tête, la santé, etc. Donc, où est-ce que s'arrête le minimum vital ? Et même à l'intérieur de chaque secteur, ok, pour l'énergie, pour l'eau, je pense que là, c'est pas très compliqué. On va dire que les premiers tant de litres d'eau sont garantis, sont gratuits. Pareil au niveau de l'électricité, on va dire que par personne, donc plus il y a de personnes dans un foyer et plus on a le droit à tant de kilowattheures, etc. Donc, il y a des minimums à donner, des minimums vitaux. Ça, ça peut s'établir pour éviter notamment les abus, les excès. Mais au niveau de la nourriture, par exemple, tu vas pas dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent manger. Mais bref, quoi qu'il en soit, de mon point de vue, le revenu de base a deux avantages. Le premier, donc, c'est qu'il laisse la liberté aux gens d'utiliser ses premiers 1 000 euros de revenu comme ils l'entendent. Et donc, ça, ça respecte le triptyque de notre pays dans sa valeur liberté. Donc, à mon avis, ça, c'est important. Et deuxièmement aussi, on fait confiance aux gens. Bien sûr, il faudra donner l'éducation qui permette le sens critique et donc de choisir comment bien utiliser cet argent. Mais selon la liberté de chacun, une fois qu'ils sont véritablement libres, c'est-à-dire que par l'éducation, on a permis de développer l'esprit critique des gens. Je t'ai donné l'exemple de la personne qui fait son potager, mais il pourrait y avoir une personne qui a des panneaux solaires, une personne qui récupère l'eau de pluie. Il y a tout un tas de scénarios possibles. Surtout que, d'ailleurs, dans mon idée d'une véritable démocratie, on doit pousser les gens à être de plus en plus indépendants. Indépendants, ça ne veut pas dire que ça doit justifier d'avoir un État moins puissant. C'est-à-dire que, justement, je l'ai dit dans ma vidéo sur l'énergie, si chacun est capable de produire sa propre énergie et de l'excédent, ça pèsera moins sur le réseau commun et puis ça permettra d'avoir une multiplication des centrales de production. En fait, chacun deviendrait un producteur, un coproducteur de l'énergie du pays. Et donc, on pourrait, par exemple, diminuer la nécessité d'utiliser de l'uranium ou d'autres énergies de cette façon-là, par exemple. Mais je pense, moi, que la valeur liberté est centrale et que, donc, la société doit instituer des mécanismes qui permettent de garantir cette liberté. Et j'ai confiance dans les gens, peut-être pas aujourd'hui à l'instant T, mais dans l'absolu, d'être capable de se responsabiliser pour et par le bien commun. Responsabiliser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on leur a permis de développer leur esprit critique, ils savent que manger des chips et boire du Coca-Cola, c'est moins bien que de manger des légumes et de boire de l'eau, par exemple. Et donc, on n'a pas besoin de leur imposer, c'est eux-mêmes qui feront les bons choix. Ce que la collectivité doit permettre, c'est la libération, l'émancipation véritable des consciences afin que les choix de ces consciences soient des choix bons parce qu'éthiques, parce qu'ils savent que c'est ce qu'il y a à faire et qu'il n'y a pas besoin de l'imposer d'en haut. Bonjour à tous, mes amis. Enfin, je reprends l'enregistrement de cette vidéo que j'ai commencé début décembre et nous sommes déjà le 5 janvier. Je pensais pouvoir finir d'enregistrer cette vidéo entre deux cours en ligne parce que je suis enseignant et en fait, le mois de décembre étant toujours très occupé, je n'ai pas eu le temps, les événements se sont enchaînés les uns à la suite des autres et puis ensuite, les fêtes de fin d'année, l'anniversaire de mon épouse, etc. Bref, tout ceci nous ramène à aujourd'hui. J'ai dit le 5 janvier, nous sommes en fait le 4 janvier, donc je vous souhaite aussi une bonne année 2021. Et donc, je continue l'enregistrement de cette vidéo. Pour poursuivre, je souhaite finir de répondre à Bilal Seda. Je pense que ma réponse est déjà assez longue. Simplement, j'ai pensé à deux autres exemples à te donner. Pourquoi est-ce que c'est préférable de donner de l'argent plutôt que de la nourriture gratuite ? Je vais revenir sur l'histoire de la nourriture gratuite. Mais c'est par exemple, voilà, depuis début de l'été 2020, mon ordinateur est mort. Et donc, on est en début janvier, j'ai bientôt fini d'économiser l'argent pour en acheter un nouveau. Mais en tout cas, pendant toute cette période de temps, j'utilise l'ordinateur de mon épouse quand il est disponible. Mais je n'ai pas d'ordinateur à moi. Quand je vais au boulot, je suis obligé d'utiliser l'ordinateur du boulot. C'est un PC, je ne l'aime pas, je ne sais pas comment ça marche, etc. Bref. Donc voilà, cette histoire pour dire que ça fait un moment que je n'ai pas d'ordinateur. Alors que si j'avais un revenu de base, je pourrais consacrer 1000 euros, même si l'ordinateur que je veux coûte un peu plus que ça. En tout cas, ça serait une base de départ que je pourrais consacrer à l'achat de cet ordinateur au lieu d'acheter de la nourriture. Dans d'autres temps, quand j'ai un ordinateur qui marche, je peux utiliser ces 1000 euros plutôt pour de la nourriture ou les besoins de base. Mais donner une somme d'argent plutôt que de la nourriture, ça permet de dégager comme ça un capital que l'on peut choisir d'utiliser de telle ou telle façon. Autre exemple aussi, la voiture de ma soeur en France est tombée en rade. Et donc là, elle s'est retrouvée, maintenant l'histoire est réglée, mais elle s'est retrouvée sans voiture pendant un moment. Elle habite dans les Alpes, donc il n'y a pas de bus, etc. Il n'y a pas de... Tous les transports en commun. Et donc elle était très embêtée. Heureusement que c'est quand même un petit village, donc elle peut faire des déplacements aux alentours proches, mais quand c'est un peu plus loin, elle est obligée de demander à de la famille ou des voisins, etc. de l'aider. Enfin, c'est compliqué. Alors que la réparation qu'elle a dû faire sur sa voiture était de 1500 euros. Donc encore une fois, s'il y avait eu les 1000 euros de revenus de base, elle aurait pu mettre simplement 500 euros de sa poche et avoir les 1000 euros pour l'aider à payer les réparations de sa voiture, sachant que donc dans les Alpes ou dans les campagnes, avoir une voiture est très important et ne pas avoir une voiture est très handicapant. Voilà. Simplement pour te dire qu'il y a d'autres exemples, je te donne simplement deux nouveaux exemples, mais il y a en réalité tout un tas d'exemples qui font que avoir un capital plutôt que de la nourriture gratuite offre plus de liberté, plus de latitude sur l'utilisation de cet argent. Mais donc, pour revenir sur la gratuité de la nourriture, moi je suis pour la gratuité et je pense que c'est une étape vers un monde post-monétaire parce que je suis pour un monde post-monétaire, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, etc. Pour l'instant, la réalité, c'est que la France et le monde entier fonctionnent sur un échange monétaire, d'accord ? L'échange est basé sur la monnaie, donc ça sera encore une réalité pendant longtemps. Quoi qu'il en soit, la gratuité, je suis d'accord avec toi et on se rejoint je pense là-dessus, est une première étape pour créer une brèche si on veut dans ce système de marchandisation et de valeur monétaire de toute chose. Donc, la gratuité des transports comme ça existe par exemple, je crois que c'est à Aubagne et dans d'autres endroits, etc. Mais la gratuité comme ça de tout un tas de choses, je suis pour éventuellement, d'ailleurs un jour puisque je suis pour une société post-monétaire, la gratuité y compris de la nourriture, etc. Mais en attendant, il faut être pratique et je ne vois pas comment on instaure la gratuité des aliments parce que, encore une fois, c'est ce que je te disais plus tôt, on pourrait dire par exemple que les agriculteurs deviennent des fonctionnaires et qu'ils sont payés par l'État et que l'État met en place des supermarchés étatiques dans lesquels les gens viennent récupérer simplement la nourriture dont ils ont besoin, etc. Ça, ça serait peut-être une façon de rendre la nourriture gratuite. reste que on peut faire des agriculteurs, par exemple, des fonctionnaires. Mais par contre, il n'y a pas que les agriculteurs qui font de la nourriture, d'accord ? L'industrie agroalimentaire, c'est aussi les barres de chocolat, les céréales, les plats tout près, etc. Toutes ces choses-là. Donc, l'État, par contre, ne peut pas, en tout cas rapidement, faire de tout ce secteur agroalimentaire, toute cette industrie, une industrie absolument gratuite, car sponsorisée, comment on dit, subventionnée par l'État. Donc, certaines choses pourraient être gratuites, par exemple, les fruits et les légumes, produits peut-être en France, etc., par des agriculteurs qui seraient donc payés par l'État. Mais au-delà de ça, tous les autres aliments, je ne vois pas comment on fait pour les rendre gratuits, à part à payer, avec nos impôts, les différents fabricants de ces produits. Mais je ne pense pas que ça soit une bonne étape. Donc, concrètement, je ne vois pas comment on fait pour rendre gratuite toute la nourriture dans sa diversité. je pense que c'est un long process, une longue procédure qui commence par la gratuité de certaines choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, les premiers litres d'eau, les premiers kilowatts d'électricité, etc. Tout ça, ça fait partie de la démarche vers la démonétisation de l'économie, mais ça va prendre du temps. Voilà pour ma réponse. En tout cas, je pense que, comme tu le dis toi-même, on est d'accord sur la finalité, on n'est pas d'accord sur comment y arriver. Mais bon, ce n'est pas grave qu'on ne soit pas d'accord. Il y a différentes stratégies qui peuvent se penser, se mettre en place et peut-être même que par une combinaison de différentes stratégies, on arrivera à notre but. Voilà pour ma réponse pour toi, Bilal. Et enfin, je termine par la réponse que je vais faire à mon ami Luc. C'est au sujet du revenu de base, encore une fois. Et donc, Luc dit On aura l'occasion d'en discuter. Pour ma part, je préfère mettre des principes, les besoins du corps et de l'âme dans la constitution en préambule normatif plutôt que de déléguer la satisfaction des besoins vitaux au seul marché. A plus. Porte-toi bien, ton ami Luc. Alors, merci Luc pour ton commentaire. Mais il m'étonne un peu parce que toi qui es dans la démarche de faire de la France une véritable démocratie, tu sais très bien que ce que tu appelles les néolibéraux utilisent le terme de démocratie pour en fait nommer ce qui est une oligarchie. Donc, tu sais très bien qu'ils utilisent un terme qui a le sens contraire de ce qu'ils font. Et donc, c'est pareil que le libéralisme, le libéralisme, c'est la liberté. Et ces gens-là se disent libéraux mais en fait, ce ne sont pas des libéraux, ce sont des égoïstes. Ils n'ont que faire de la liberté du plus grand nombre. or, la liberté ne vaut que si elle est partagée par tous. Donc, encore une fois, ils utilisent un mot pour masquer le contraire de ce mot-là. Et donc, c'est la même chose avec le revenu de base. Toutes les idées qui sont susceptibles de débrécher le système capitaliste de domination égoïste, etc., qu'est-ce qu'ils font ? Ils les pervertissent, ils vident les mots de leur substance en utilisant ces mots pour cacher des politiques totalement inverses, des actions totalement inverses de ces mots-là. séparés par exemple avec le greenwashing, d'accord ? À un moment donné, il y a eu une masse critique de Français et à travers le monde de gens pour se rendre compte que la pollution, que l'activité humaine avait un impact négatif sur la nature. Donc, les tenants du capitalisme, etc., ont dû réagir. Avant, c'était encore minoritaire, ils n'avaient pas besoin de réagir là-dessus. Mais à partir du moment où il y a une masse critique qui commence à émerger, ils récupèrent cette noble revendication pour la réagir. travestir pour la pervertir. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le greenwashing, d'accord ? Soit disant, on vous vend des produits plus verts, plus écolos, plus ceci, plus cela, alors que c'est que de l'étiquette, c'est que de la façade, pardon. Et donc, pareil avec cette histoire du revenu de base, je vais te partager un article et une vidéo qui dénoncent cette perversion, cette façon de travestir des mots pour cacher des concepts en réalité contraires pour te montrer que ce n'est pas simplement moi, Guillaume Tanneux qui ai pensé à ça de mon côté. Mais je m'étonne que tu n'aies pas toi fait le rapprochement de te dire ils utilisent cette idée qui est dans l'air depuis des décennies et qui commence à trouver un certain écho parce qu'ils ne peuvent pas la laisser comme ça imprégner les esprits. Donc, il faut qu'ils la récupèrent et qu'ils travestissent son contenu pour dire vous voyez, nous aussi, on est pour, on en parle et on va changer qu'est-ce qu'en fait le revenu de base, on va vider ce concept pour le remplir de notre doctrine, d'accord, de quelque chose qui est en phase avec notre doctrine. Donc, ce que vous voyez revenu de base, et bien en fait, c'est ça que ça veut dire, c'est conditionné à l'activité parce que je crois que c'est comme ça que ça s'appelle leur truc là. J'ai retrouvé l'info. Ça s'appelle le revenu universel d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce revenu soi-disant universel a pour contrepartie une activité, que la philosophie même du revenu universel, c'est de reconnaître la vie comme valeur en soi. Il est donc inconditionnel. Donc là, ils accolent revenu universel d'activité et donc ça ne veut rien dire ensemble. S'il est universel, alors même ceux qui n'ont pas d'activité doivent pouvoir en bénéficier. Sinon, il n'est pas universel. Et c'est bien que tu aies relevé ce point parce que je voudrais te le dire à toi mais à tous ceux qui regarderont cette vidéo, il faut faire attention de ne pas se laisser voler le langage, le sens des mots, les concepts, les idées, parce que certains vont reprendre les mots et les vider de leur sens. Je dis ça sur le revenu de base parce que c'est le sujet mais comme je le rappelais, très important sur la démocratie, on est persuadé, tous les gens autour de nous, de moins en moins j'espère, mais en tout cas, encore trop de gens sont persuadés que nous sommes en démocratie, que l'Amérique est une démocratie, etc., que l'Occident est un groupe de sociétés démocratiques alors qu'on est très très loin de la vérité. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner l'idée de démocratie ? Pas du tout. Il faut simplement redire ce que c'est en réalité la démocratie, montrer qu'ils pervertissent le mot, ils en font une utilisation qui est contraire à la définition même du mot, et donc, de la démocratie comme de tout le reste, c'est un mécanisme qui doit être connu et qu'on doit bien avoir à l'esprit, à chaque fois que nos adversaires idéologiques emploient des mots, il faut nous nous employer à vérifier le sens des mots et est-ce qu'il est bien en concordance avec l'action qu'ils mènent ? Est-ce que la définition du mot, du concept, de l'idée, etc., de la philosophie, par exemple libérale, est-ce que c'est bien en adéquation avec effectivement ce qu'ils en font ? Et quand on voit que ça ne colle pas, la démocratie et le système dans lequel on est ne collent pas, le libéralisme historique, philosophique et ce que ceux qui s'en réclament aujourd'hui font ne collent pas, le revenu de base dans la bouche d'Emmanuel Macron qui va le coller à revenu universel d'activité, ça ne veut rien dire, etc., etc. Donc c'est une gymnastique à toujours avoir à l'esprit, d'accord, de faire le distinguo entre l'utilisation frauduleuse, fallacieuse des mots et leur véritable concept et ne pas abandonner ces concepts-là, comme par exemple j'en parlais dans une de mes dernières vidéos sur la bienveillance, c'est pas parce qu'ils vont parler de bienveillance ou par exemple d'Union Européenne, comme j'en parle aussi dans cette vidéo, ils utilisent le mot Union Européenne pour désigner un projet en fait qui atomise les peuples, qui les rend en conflit, on parle de concurrence libre et non faussée, alors qu'on devrait parler de coopération. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Et puis, dernier point que je voudrais te dire, Luc, avec toute ma sympathie, etc., peut-être que c'est juste une incompréhension entre nous et ça peut arriver, il suffit simplement d'en discuter pour éclaircir les choses, mais je comprends que toi, dans ta démarche, tu veux inscrire le principe de subvenir aux besoins du corps et de l'âme et tu ne veux pas rentrer dans la mécanique. Tu as certainement raison, il peut y avoir différentes mécaniques, je dis le revenu de base, mais peut-être que des gens plus intelligents, plus novateurs, etc., peuvent penser à d'autres systèmes comme la gratuité, comme c'est d'en parler un peu plus tôt, ou le salaire à vie de Friot, même si pour moi ce sont des choses différentes, bref. Mais la chose qui m'étonne, venant de ta part, parce que moi je te vois, et peut-être que j'ai tort, je te vois comme quelqu'un qui a l'esprit technique des engrenages, tu fais plusieurs vidéos sur, tu expliques comment est-ce que les différentes chambres, etc., quel est le rôle du président, comment est-ce que tout ça fonctionne, et moi je t'identifie comme quelqu'un comme ça qui est dans la mécanique des choses, et donc si dans le texte suprême tu te limites à des déclarations en fait de principes, j'ai l'impression que tu fais ce que tu reproches aux droits de l'homme. Les droits de l'homme ce sont des grands principes, liberté, etc., auxquels je suis très attaché, mais qui manquent de concret dans le comment on les applique, de mon point de vue. Même si je suis attaché aux droits de l'homme, je le répète, je pense qu'il faut en faire la critique, il faut peut-être les améliorer, très certainement d'ailleurs, il ne faut pas les évacuer en disant c'était inefficace, etc., au contraire, c'est une très grande conquête de mon point de vue pour l'humanité, pas seulement la France, pas seulement l'Europe, mais le monde entier, je suis au Japon, je pourrais t'en parler, mais c'est vrai que ces grandes déclarations de principes manquent d'applications concrètes, comment on fait les choses. Voilà tout simplement ce que je voulais rajouter. Pour finir, j'ai vu qu'il y avait tout un tas d'autres commentaires et de discussions entre vous qui avaient continué sous les différentes vidéos auxquelles je réagis ici. Je ne vais pas pouvoir réagir à tout le monde. J'ai vu que Ouzé a fait un très très long pavé de commentaires. Je pense que j'ai répondu en partie dans cette vidéo et je répondrai très certainement par l'écrit, sinon je ne m'en sors plus avec les vidéos de réponses aux uns aux autres, même si c'est mon initiative, il n'y a aucun problème là-dessus. Quoi qu'il en soit, voilà, les discussions perdurent et je voudrais simplement dire une chose, c'est que sur ma chaîne, je prône la tolérance, le respect, le dialogue au-delà des divergences de points de vue. Donc, pas d'anathème, s'il vous plaît, le respect, pas d'insultes ou de propos hautain ou de choses comme ça. On peut être dans le désaccord, cordial, comme j'en parlais dans une précédente vidéo, et continuer l'échange en se respectant. Après, si on n'a pas les atouts intellectuels ou je ne sais pas, pour répondre à des argumentaires, mais ce n'est pas grave. Sur cette bataille-là, on aura perdu, ce n'est pas grave. Peut-être que dans le futur, on aura de nouveaux éléments pour dire, tiens, regarde, je ne savais pas comment exprimer tel point de vue et puis là, il y a ce phénomène d'actualité où je suis tombé sur ce livre ou cet article qui va dans le sens de ce que je voulais te dire. Donc, je le mets en guise d'argument dans notre échange. Mais si, parce que j'ai l'impression que c'est souvent le cas, on est à court d'arguments, alors on doit partir sur de la critique. Abdominem, ce n'est même pas de la critique, ça ne sert à rien. Eh bien, c'est tout à fait dommageable, d'une part, pour les relations entre nous, ça nous dessert en tant qu'humanité, et deuxièmement aussi, ça va à l'encontre de notre propos. On ne convainc pas quelqu'un en lui disant, t'es un gros con, t'as rien compris. D'accord ? On essaie simplement de dire, je pense que tu fais erreur parce que telle ou telle chose, etc. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Désolé pour le temps que j'ai mis à vous répondre. La vie professionnelle et la vie familiale prenant la plupart de mon temps, évidemment. Je vais essayer d'être un peu plus présent sur cette chaîne. Ce n'est pas gagné d'avance. Mais puisqu'on est dans une nouvelle année, je nous souhaite à tous le meilleur. Et le meilleur commence par la prise de conscience, la libération des esprits. Et cette libération des esprits, si on veut qu'elle s'élargisse, il faut qu'on ait de la bienveillance entre nous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. A vos commentaires respectueux si vous en avez. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. J'ai du mal à parler. Liberté, égalité, fraternité, vive la France. Cette vidéo va faire trop... va être trop longue. Un mic... Ah, c'est la merde !